Un port met par un violeur, un célèbre acteur tape du poing et prend la défense de Gérard Depardieu, Zaptevé. Ce lundi 12 février 2024, un célèbre acteur de série télé a poussé un gros coup de gueule sur le plateau de l'émission chez Jordan. Un coup de sang provoqué par son indignation au sujet de l'affaire Gérard Depardieu. L'affaire Gérard Depardieu déchaîne les passions entre ses fervents défenseurs et ceux qui se rangent du côté des victimes présumées. Visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, l'acteur de 75 ans fait l'objet de tous les débats alors que son comportement et ses agissements ont été dénoncés dans l'émission complément d'enquête. Linché par une très grande partie du grand public, le comédien s'est désormais muré dans le silence et ne fait plus aucune apparition. Une situation que ne supporte plus un célèbre acteur, bien connu des téléspectateurs. Ce lundi 12 février, David Brécourt, qui incarnait le médecin Baptiste Mondino dans la série Sous le Soleil, a poussé un gros coup de gueule sur le plateau de l'émission chez Jordan. Très remonté, il a dénoncé cette façon de défoncer Depardieu. David Brécourt prend position au sujet de l'affaire Gérard Depardieu. Ça m'écœure. Je ne pense pas que ce monsieur soit un violeur, c'est un monsieur qui est extrêmement grossier. Je le respecte parce que c'est toute mon enfance, c'est tout mon cinéma. J'aime ce bonhomme. Pour moi, il est gargantuesque, c'est Falstaff, il est shakespearien. Je pense que c'est un porc, qui s'est très mal comporté, mais je ne pense pas que ce soit un violeur. Je suis très claire avec ça, a-t-il expliqué, avant de confier qu'il ne souciait pas des critiques qu'il pourrait recevoir après ses déclarations. Je m'en fous. On ne sait pas. Il y a une présomption d'innocence, a-t-il continué. Ce n'est pas mon histoire pour parler de ça mais le bonhomme est grossier. On le sait. C'est un type que j'ai rencontré deux à trois fois, j'ai pu parler un peu avec lui. C'est horrible. Quand ce n'est pas lui, c'est un autre. On écrase la personne jusqu'à l'écraser par terre mais c'est terrible. Il sera peut-être jugé et s'il est jugé, la justice fera son travail. David Brécourt a également dénoncé un « féminisme » qui va très loin pour lui. Il y a des gens qui ont fait des choses épouvantables, je suis d'accord. Mais laissons la justice faire son travail, a-t-il conclu, très énervé en pensant à cette affaire Gérard Depardieu. Un avis très tranché qui ne va pas plaire à tout le monde.